Ce qui est vrai c'est que tout le monde doit s'occuper. Parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a des avant-élections. Il doit s'occuper de cela et il doit s'occuper d'autres pensées. Si quelqu'un doit s'occuper d'autres, il doit s'occuper d'un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel n'est pas le problème. Il doit s'occuper d'autres pensées qu'ils doivent être candidats et valider leur candidature. Ils doivent valider leur candidature. Si quelqu'un doit s'occuper d'autres pensées qu'il doit s'occuper d'autres pensées qu'il y a des problèmes. Il doit s'occuper d'autres pensées qu'il doit s'occuper d'autres pensées qu'il doit s'occuper d'autres pensées qu'il y a des problèmes. Cela signifie. Tchou va commencer à se courir avant l'élection. Cela veut dire que même que nous allions à l'élection, elle continue. Tchou devant l'élection et que ce soit le post-électoral, après l'élection, et tout ça qu'il dit, nous ne devions pas être dég Mitsublie. Nous voulons faire tout avant qu'on fasse l'élection. Parce que le Président Makissal, c'est ce qu'on dit, c'est le peuple sénégalais qui a été réuni. Si on compte qu'il n'y a pas de irrégularités, qu'il n'y a pas d'arrêt, qu'il n'y a pas d'arrêt, qu'il n'y a pas d'arrêt, il faudrait siffler la fin de la récréation. Il n'y a pas d'élection. Et ce qu'on peut faire, il n'y a pas de mandat. Ce qu'on peut faire, c'est d'abroger le décret de l'élection du collège électoral. Le scrutin, c'est un décret pour que l'élection ait l'élection. Si on compte qu'il y a un problème, il n'y a pas d'abroger le décret. Il n'y a pas d'abroger le décret pour que l'électionne le décret de l'élection. Donc c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'abroger le décret. Il n'y a pas d'abroger le décret. Parce qu'il n'y a pas d'abroger le décret. Il n'y a pas d'abroger le décret. sur l'avenir de l'enseignement supérieur et tous les secteurs qui ont pris tous les acteurs qui ont pris la table pour parler de l'enseignement supérieur sur notre réel qu'il n'y a rien il n'y a rien de savoir qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien qui est le premier ministre le premier ministre Abdel Mbaï le fait que déjà nous abroger le décret convoquant le corps électoral c'est ce qui est bien pour qu'on puisse y avoir un dialogue et qu'il y a aussi qui est là nous sommes aujourd'hui un président de la république politiquement parlant chez nous mais qu'il s'agit qu'il s'agit de s'il n'y a rien parce que quand on parle d'accord le président de la république les réalisations que le Président de la République a faites dans ce pays personne n'a rien à faire donc ça aussi le Président a voulu aller dire qu'il y a une grandeur et une grandeur c'est ce que nous avons fait c'est que nous avons tous nous avons dit que nous avons dit qu'il y a une grandeur et que nous avons dit que nous avons tous le droit qui s'envoquait parce qu'il y a une loi qu'il y a une certaine chose et ce qu'ils ont dit donc nous avons dit que nous sommes tous et que nous sommes au Président de la République servir que de bouclier servir que de ceinture de feu et de sécurité pour qu'il puisse s'améliorer dans le travail que vous connaissez, si vous n'avez pas le membre, mais également pour qu'il puisse s'améliorer dans le travail et le salaire. Donc, ce qui est ce que j'ai dit, c'est que je voudrais dire à mon coach pour donner un cadeau, si c'est ma union, pour qu'on soit complètement par rapport à ce que je viens de dire. J'ai à ma droite...